Il est avec la sénatrice RDSE, Françoise Laborde. Hop ! Oui, Françoise Laborde, votre réaction à ces propos du pape qui a comparé le recours à l'IVG à avoir recours à un tueur à gage ? Alors je trouve ça très inadmissible parce que le pape avait un petit peu, je dirais, évolué dans le bon sens, j'ose le dire, parce que de temps en temps il faut reconnaître, donc j'avais l'impression que par rapport à la contraception par un certain nombre de choses, il faisait des avancées, mais ça c'est un recul qui est inadmissible par les propos, la teneur des propos, parce que des médecins qui font ces avortements ne doivent pas être traités de tueurs à gage. On se voit actuellement avec de gros problèmes, ce matin nous étions en délégation de droits des femmes sur la journée internationale des filles avec l'UNICEF, on voit toutes les grossesses précoces, les mariages de jeunes filles et toute leur ignorance à tout ce qui touche leur corps et on entend d'un autre côté des propos aussi violents, je trouve ça inadmissible. Est-ce que l'on assiste à une remise en cause du droit à l'IVG quand on pense aussi au propos du président du syndicat des gynécologues en France qui lui aussi avait parlé en termes très négatifs de l'IVG ? Alors je crois qu'on est vraiment remise en cause puisqu'on l'a vu lorsqu'on a fait un texte qui a abouti heureusement par rapport au numérique, où vous aviez sur les réseaux sociaux des comptes contre l'IVG qui remontaient avant les informations légales, publiques et donc véridiques, donc toujours le problème des fausses nouvelles, des fake news, et là donc toutes ces petites choses qui s'empilent, s'empilent dans le mauvais sens et donc on est en vraie régression sur le droit de la femme à disposer de son corps. Et je peux le dire, je dois le dire, une femme qui procède à une IVG ne le fait pas de gaieté de cœur. Donc je trouve que rajouter cette chape de médisance et de violence, parce que je ne peux pas dire autre chose, c'est inadmissible. Oui, c'est un droit qui est en plus compliqué à être mis en pratique. En France, aujourd'hui, quand c'est couplé au problème des déserts médicaux, certains hôpitaux où il n'y a plus de médecins qui veulent bien pratiquer l'IVG, par exemple, c'est l'hôpital de La Flèche qui avait ce problème. Alors c'est en effet une réalité, on voit que dans les hôpitaux publics, il y a de moins en moins de médecins qui pratiquent. On a aussi beaucoup de cliniques privées qui ferment, et donc elles ferment bien sûr pour les accouchements et le suivi des grossesses, mais ça fait aussi des services en moins. Et c'est pour ça qu'en ce moment, d'ailleurs, certains syndicats de sages-femmes se posent la question de pouvoir éventuellement pratiquer ces IVG. Elles ont le droit de le faire par la loi de 2016 sous forme médicamenteuse, et c'est très encadré. Et elles se posent la question de savoir si elles pourraient avoir une formation supplémentaire pour le faire aussi par aspiration. Excusez-moi, c'est de la technique. Mais ça permettrait aussi de compenser un certain nombre de manques, et pour que sur le territoire, parce qu'il y a le territoire métropole, mais aussi Outre-mer, nous puissions avoir cet accès à pratiquer ces IVG. Une question, qu'est-ce qui vous inspire sur la marche du temps, alors que c'était un droit qui avait été acquis avec Simone Veil ? On régresse, Simone Veil avait fait un énorme travail, des féministes ou des femmes ou des hommes, des médecins à l'époque qui vraiment s'étaient engagés. Je veux dire, on a eu des hommes politiques, des hommes scientifiques, dans tout ce qui est médical. Et aujourd'hui, chacun se retranche devant des principes religieux, de la moralité, je dirais. Vous savez, on parle des fois de psychologie de comptoir, mais j'ai envie de parler de moralité de comptoir, et je suis un peu affolée. Merci beaucoup, Françoise Laborde, d'avoir répondu à mes questions après, et ces propos du pape autour de l'IVG. Merci beaucoup, Tam.